bonjour bienvenue sur ma chaîne flower cousette et mon instagram du même nom donc je suis stéphanie et aujourd'hui on va faire un blog on va coudre ensemble un t-shirt du livre coudre le stretch de marie poisson alors c'est le t-shirt rl c'est celui ci avec des manches kimono il ya un devant un dos deux bracelets de manches et une bande d'encolure à faire allez c'est parti on y va vous pouvez le voir j'ai déjà découpé les pièces et j'ai déjà placé les pièces sur le patron donc je les fais en taille 48 parce que j'aime bien être à l'aise alors il y a le dos au pli le devant qui est au pli aussi du tissu j'ai plié mon tissu en moitié moitié et là j'ai la bande d'encolure qui est au pli et j'ai aussi une des bandes d'encolure et j'aurai une deuxième à couper c'est parti on y va étape étape 1 j'ai fait endroit contre endroit mon dos et devant et j'ai mis des petites pinces alors il ya la team aiguille à team pince moi je suis très team pince c'est facile à enlever j'ai mis bord à bord mes épaules de chaque côté j'ai mis des petites pinces de chaque côté mon dos ou col devant mon col d'eau et ben je vais coudre de chaque côté à la surjeteuse alors ensuite on fait pareil on met des petites épingles sur chaque côté on va coudre les côtés voyez le haut de ma manche et hop j'ai mis des petites épingles tout le long jusqu'en bas de mon t-shirt et on va coudre à la surjeteuse chaque côté et voilà mes côtés sont cousus mais en haut ça commence à ressembler à quelque chose là voilà maintenant on va attaquer les bandes d'emmanchures alors pour préparer la bande d'encolure et la bande d'emmanchures il va falloir les fermer et pour ceci j'ai mis des petites pinces en bout pour fermer la surjeteuse sur la bande d'encolure et les deux bandes d'emmanchures voilà et maintenant on va coudre ces trois petits morceaux là alors voilà j'ai préparé ma première bande d'emmanchures qui se présente comme ceci donc j'ai mis évidemment en bas la petite couture ça c'est le haut mon épaule et je vais tout ça je vais surjeter tout ça à la machine on est parti on tire sur la bande de t-shirt en dessous on y va doucement j'espère que vous arrivez bien à voir alors moi je mets toujours la bande en dessous je ne sais pas je préfère sinon je je mange la bande et du coup à la fin je me retrouve avec un petit bout donc du coup je préfère faire comme ça après moi j'ai une vieille surjeteuse qui des fois fait des crises et fait du mauvais surjet ou casse après un petit coup de repassage et voilà la première bande de manchure vous voyez donc il faut un petit peu repasser et voilà première bande de manchure de fait là il faut le repasser pour le détendre parce qu'il a besoin d'un coup de et voilà on va faire la deuxième et puis l'encolure et on revient ensemble et voilà le résultat j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et là et là on va faire la même chose on va faire la même chose